salut à tous bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mais avant de vous dévoyer le contenu de la vidéo je tiens tout d'abord à remercier toutes ces personnes qui regardent mes vidéos qui s'abonnent qui me laissent un commentaire et qui like avant de partir merci à tous ces personnes là qui me suivent depuis le début de cette aventure pour celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois moi c'est nathalie maman de deux adorables petites filles je vis en afrique au cameroun et j'ai créé cette chaîne youtube pour échanger avec les mamans les jeunes femmes sur le quotidien d'une maman et je partage avec vous mon style de vie africaine voilà pourquoi sur ma chaîne vous allez trouver la vidéo de motivation ménage ici avec tout ça c'est le ménage organisation un peu de décoration la cuisine africaine et tout ce qui fait partie de la vie d'une maman dans la vidéo d'aujourd'hui nous irons au marché acheter de quoi cuisiner avec un très très petit budget d'avant fin de mois pour cela nous allons commencer par faire l'inventaire de ce qui est disponible afin de faire un repas à base de cela fait la liste des courses à base de ce qui est déjà disponible à la maison est important pour éviter le gaspillage et faire des économies ce jour-ci je ne devais pas acheter grande chose juste de quoi manger pendant deux jours je devais donc me battre à faire au max avec ce qui était à la maison parce que je n'avais pas assez d'argent j'avais tout pour faire le riz sauce d'arachide grillé poisson mais on venait de manger le riz je ne voulais plus faire le riz le manioc était trop petit pour envisager quelque chose je suis donc arrivé à la conclusion de faire les ignames sauter et même si ça finit plus vite je peux toujours faire du riz pour attendre le jour d'après et faire mes courses tranquillement je ne pouvais pas dépenser plus que ça parce que j'avais aussi des choses pour le petit déjeuner et le goûter des enfants achetés on se retrouve dans au marché mais avant d'arriver où je vais acheter les ignames je vous laisse découvrir comment nos marchés se présente n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il vous arrive aussi d'aller au marché acheter juste une ou deux choses dans nos marchés nous avons des fruits à gogo du bio du vrai bio un pastèque ananas orange casse mango papaye les produits de saison toujours des prix plus bas que les produits cultivés en saison et ils sont souvent plus savoureux qu'accueillis en maturité actuellement sur le marché les mandarines sont en train de disparaître donc en train de partir la saison de mandarine en train de finir la banane douce aussi devient de plus en plus raille chez moi je me retourne directement vers l'ananas et les oranges en attendant que le prix de la pastèque baisse un peu ici je vous montre les épices quand ce n'est pas encore écrasé c'est juste sécher là on a le poivre blanc les clous de girofle anis vert herbe de province quatre côtés rondelles bébé d'encens feuilles de laurier thym et bien d'autres dont je ne connais le nom en français je les connais juste à ma langue maternelle ce qui est déjà écrasé là c'est les causes qui sont bons là on met dans le mbongo dans la sauce jaune dans le sanga et bien d'autres mais camerounais en ce moment au marché les ignames le plantain et les choux sont abordables je vais manger le plan des murs chaque semaine chez moi jusqu'à ce que ça redevienne chère en décembre même s'il n'y a pas d'huile pour faire frire parce que l'huile est devenu rare et très chère il va faire bouillir manger n'hésitez pas à vous retourner vers les aliments de saison les aliments de saison sont moins chers les pommes de terre sont aussi devenus chers là maintenant je passe à côté en regardant ailleurs les pommes sont vraiment devenu chers là c'est la betterave rouge j'ai mis le ralenti pour que vous puissiez bien voir de retour du marché voici ce que j'ai acheté oignon et igname je vais faire le sauter un peu comme on fait les paumes sautées et on va faire le gâteau pour le goûter de l'école quelque chose de pas cher mais efficace pour accompagner les enfants à l'école donc c'est une autre idée de lunch box pour l'école j'ai trouvé ça en promotion je me suis dit ok je le prends demain matin je vais diviser en deux et elles vont mettre dans le sac le yaourt c'est pour nos gâteaux le sucre je ne m'en avais plus à la maison j'ai aussi des pouvences lait j'ai testé juste là il y avait un rayon avec des filles bien habillées là qui présentaient le lait bon je me suis dit ok on teste pour voir et puis dans le lait il y a un petit cahier un petit cahier offert sont vraiment en train de faire la promotion de leurs produits j'ai également pris la farine ma copine c'est une farine camerounaise actuellement sous le marché c'est la moins chère de farine on est aussi on est chaud pour la première fois que je vous le fais je suis je suis mais les oranges c'est pour les enfants je tira partout le gâteau je vais piquer le sac que j'ai eu au supermarché pour le garder et réutiliser plusieurs fois lavé quand c'est sale ça me fait des économies et ça fait du bien à l'environnement puis je vais laver les oranges et donner à ma fille d'ajouter sur ce qui est déjà au frigo ensuite je vais sortir ma boîte à pâtisserie pour apprêter tout ce qu'il faut pour le gâteau vous souvenez de ce beurre c'est le reste de beurre avec lequel j'avais fait le gâteau à l'orange je vais utiliser vu que j'ai encore du sucre à la maison je ne vais pas encore ouvrir ce sucre il est important de consommer ses aliments en fifo first in first out premier entrée premier sorti pour éviter des problèmes surtout le lait car une fois ouvert ça doit durer quatre semaines je parle du lait en poudre vaut mieux ne pas mélanger il est préférable de vider la boîte d'abord nettoyer avant de verser le nouveau paquet à l'intérieur je vais mettre dans ma boîte à pâtisserie tout ce que je ne vais pas utiliser et sortir aussi ce dont j'ai besoin et je commence par râper la noix de mouscade la quantité suffisante pour deux gâteaux parce que je vais faire deux gâteaux et des deux gâteaux je vous dis que un sera complètement raté je ne sais pas si c'est parce que j'ai utilisé le beurre ouvert qui avait déjà mis pas mal de temps à la maison ou bien c'est parce que je n'ai pas mesuré je n'ai pas bien mesurer les quantités en fait je vous prie de bien regarder la vidéo et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui n'a pas marché selon vous n'hésitez pas également à partager autour de vous à vos proches dans des groupes peut-être eux ils pourront voir ce qui n'a pas marché dans ce premier gâteau généralement les gâteaux je les fais au strict minimum et à l'oeil c'est pas quelque chose à copier vraiment je ne suis pas une bonne pâtissière je le fais juste pour faire plaisir à ma famille et fait aussi quelque chose économique quoi c'est avec l'arrivée de mes enfants que j'aime commencer à apprendre tout ça donc voilà je vous mets les ingrédients que j'ai utilisé en description je ne saurais donner les proportions Une fois tout mélangé je vais beurrer mon moule verser la pâte et mettre au four Je viens faire le deuxième gâteau en essayant de mesurer avec une boîte de yaourt Je vais dissoudre le chocolat en poudre dans de l'eau tiède pour que le gâteau soit un peu comme au gâteau lait la couleur en fait ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Après avoir tout mélangé, je vais beurrer mon moule pour que le gâteau ne colle pas et que ça se démoule facilement. C'est la même chose que j'ai fait pour le premier gâteau. Je vais mettre le deuxième gâteau au four à côté du premier. Avec mes enfants assis à côté en train de guetter par la vitre du four. Au moins de mouvement du gâteau, elle m'appelle. Maintenant, je vais débarrasser et nettoyer mon plan de travail. La vaisselle sale que je vais mettre dans une bassine là parce que je me sens fatiguée pour laver ça tout de suite. J'écoute mon corps et je ne me mets pas la pression. Je fais ce que je peux, parfois même je fais ce que je veux. En fait, je vais à mon rythme. Mais bon, j'insiste quand même sur le fait de débarrasser et nettoyer les surfaces quand on a fini de faire quelque chose. C'est la base de la propriété, le rangement. Et faire des choses au fur et à mesure. Comme ça, on n'accumule pas. Ça permet de garder la maison régulièrement propre et rangée. Même si avec les enfants, ce n'est pas toujours ça. Là, je fais le nettoyage du sol vite fait à la flemmade. Nettoyage à la flemmade. Puis, on vient sortir notre premier gâteau qui n'a pas du tout gonflé. Qui s'est brûlé et qui est mal tendre. Oh, ce gâteau complètement échoué. On va le goûter en gardant espoir que le second soit meilleur. Et heureusement, le second n'a pas brûlé. Ça a bien gonflé. Ça s'est facilement démoulé. Et c'est aussi plus bon dans la bouche. Je ne sais pas si c'est parce que le second, si j'ai utilisé l'huile pour le faire. Vraiment, essayez d'analyser aussi et me dites en commentaire s'il vous plaît. Quand je finis avec les moules, je trempe pendant un bon bout de temps. Puis, je lave juste avec l'éponge et le savon. La saleté quitte facilement et je ne gratte pas mes moules. Tous mes moules, je les ai depuis minimum deux ans. Certains même sont des cadeaux de mariage. Donc, ça date vraiment. C'est ma façon de les entretenir là-bas. Je trempe pendant un temps. Puis, je fraude juste. Ça quitte facilement. Pendant ce temps, mes gâteaux ont bien refroidi. Je les mets dans une boîte. Les enfants vont prendre le petit-déjeuner avec et aussi aller à l'école. L'assiette qui est là, vous l'avez vu en début de vidéo dans le congélateur. C'est deux morceaux de poisson que j'avais gardé. Le matin, je vais faire frais cela au fil et accompagner avec l'un des gâteaux. Certainement celui qui a réussi. Et celui qui n'a pas réussi là, ils vont juste prendre le lait avec. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de tout ça. Abonnez-vous s'il vous plaît pour me permettre de franchir la première étape sur YouTube. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501